La déception, bien sûr, pour le résultat, non pas trop pour le continu du jeu. Nous savons l'équipe que ça a été face à nous, les caractéristiques de l'équipe Paris FC. C'était clair, le premier mi-temps, nous avons compris, les joueurs ont compris, qu'est-ce qu'on a besoin pour gagner le match. Le penaltic est arrivé, l'occasion sur le poteau, même la frappe croisée de Tchouki. Nous avons plus de deux situations. Je pense que le deuxième mi-temps a deux ou trois choses. Le premier, nous avons arrêté de contourner le bloc, ça a fait mal à nous. Nous avons forcé trop le jeu intérieur, trop le jeu long avec John. Et ça a perdu quelques ballons, transition, et ça a fait en quelques moments mal à notre équipe. Après, le bout, c'est une course de 45 mètres, rien à dire. Je disais avant, je disais à mon joueur, nous avons fait tout pour gagner le match. La deuxième chose, c'est le moment, il a été clair sur le match. Le match, comme je disais à la deuxième mi-temps, nous avons arrêté d'être un peu plus patient sur le match, forcer un peu le jeu intérieur, et les transitions ont raté un peu de confiance à nous sur le match. Et à un moment, comme ça, on n'arrive pas à marquer, on ferme un peu le bloc, il y a un moment de jeu important, ça. On ne peut pas permettre d'avoir une transition comme ça, ça c'est le problème. Ce n'est pas la course, ce n'est pas la faute, c'est la transition. Pour moi, c'est le plus évident. On ne peut pas avoir une transition à la soixante-dixième minute. Quand le match est complètement, il n'y a pas d'occasion. Il n'y a pas d'occasion, on ferme le bloc, on ferme l'équipe. On n'arrive pas à trouver les solutions offensives, mais aussi on ne laisse pas l'adversaire jamais faire quelque chose à nous.